Tous les moyens sont bons pour attirer des investisseurs en Maurice. Il est désormais possible d'obtenir la nationalité mauricienne en mettant simplement la main à la poche. Un million de dollars versés au Fonds souverain national et le tout réjoué avec ses rises sur le gâteau, le droit de vote offert aux nouveaux citoyens. Le passeport mauricien est aussi mis en vente. Tout étranger qui aspire à ce document de voyage devra payer 500 000 dollars. Mais n'aura pas le droit de vote. Le passeport mauricien permet d'accéder dans 121 pays dans le monde sans obligation de visa. La vente de la nationalité et du passeport passe mal. Des critiques craignent que l'île ne devienne un refuge pour des hommes d'affaires peu scrupuleux.